Bonjour et bienvenue à tous sur Franchise Expo Paris 2012, je suis en compagnie d'Eric Cohn, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe EB. Alors le groupe EB ce sont cinq enseignes, est-ce que vous pouvez nous les citer ? Les cinq enseignes du groupe EB que nous avons à l'occasion de ce salon rebaptisé le groupe Moving sont les suivantes. Club Moving enseignes historiques depuis 1985. Garden Gym, club mixte ambiance nature, cousine germaine de Club Moving. Fitness Park, espace low cost depuis 2009. Lady Moving, club dédié 100% femmes depuis 2006. Et plus récemment depuis l'année dernière Moving Express, c'est club low cost à dimension humaine dans toutes les villes de province. Alors est-ce qu'il y avait vraiment besoin de segmenter à ce point-là ? Cinq enseignes c'était indispensable ? Inévitablement c'est indispensable parce que nous sommes nous leaders de la remise en forme depuis maintenant près de 30 ans, 27 ans passés et que le fitness est passé au travers d'un certain nombre d'époques. Les années mixtes post Véronique et Davina entre 1985 et 1995-2000 ont créé cet univers de mixité, de clubs de fitness, de cours très très ludiques et de clubs multi activités. L'esprit féminin est passé en 2006 par là et des clubs dédiés uniquement à mesdames à vue le jour outre-Atlantique aux Etats-Unis et le numéro 1 se devait de surfer sur cette vague. Il l'a fait en 2006 avec un segment 100% féminin. La crise économique en 2009 est elle aussi passé par là, le client souhaitant payer le juste prix pour les activités qu'il pratiquait et donc le low cost a eu toute sa raison d'exister dès 2009. Et comme la marque Moving est la marque qui aujourd'hui sur le marché bénéficie d'une notoriété spontanée exceptionnelle, il nous fallait adosser la notion de low cost et de self service à la marque d'où l'arrivée de Moving Express comme les grandes ce monde, comme les grandes marques qui ont tous aujourd'hui leur service express. Et quels sont les objectifs en termes de développement pour cette nouvelle enseigne justement ? Aujourd'hui, il y en a combien en France ? Aujourd'hui, nous avons lancé Moving Express l'année dernière. Nous avons ouvert 5 clubs Moving Express. Nous avons 15 clubs Fitness Park, qui est donc son grand cousin. Le marché du low cost est celui qui va vraiment être le plus dynamique encore sur les 3 ans à venir. On peut dire qu'entre Moving Express et Fitness Park, nous allons ouvrir environ 20 clubs par an. Sur les autres enseignes, c'est plus compliqué de développer ? Non, non, non. On a encore une demande sur le 100% féminin et sur les clubs mixtes. On va dire 2 tiers low cost, 1 tiers, 100% féminin et clubs mixtes. Est-ce que ce sont les mêmes profils de franchisés dans chacune des enseignes ? Non, nous avons des profils complètement différents. Un club mixte est surtout intéressant pour un ancien cadre qui a le souci du management d'entreprise, coacher une équipe de 10 collaborateurs. Moving Express, Fitness Park intéresse avant tout et surtout des investisseurs car on est dans du libre service avec pratiquement très très peu de masse salariale. C'est combien en général de salariés dans ce type d'enseignes ? Deux collaborateurs collaboratrices salariés commerciaux et mis à disposition d'un matériel, je dirais, sous forme de libre accès. Donc il n'y a pas de coach. Il n'y a pas de coach. Non. Et puis pour les 10 movings, on est sur du petit commerce de proximité. Ça va intéresser madame, monsieur en activité complémentaire qui se reconnaît l'âme d'un commerçant dans son quartier, dans sa ville. Et on est là sur un schéma encore différent de critères de sélection. Est-ce qu'il y a des villes que vous ciblez en particulier en ce moment, justement pour ces enseignes un peu plus récentes ? Écoutez, là on est sur toutes les villes de province et sur la région parisienne. Si je devais donner un secteur plus particulier, on veut être très actif sur le Grand Est de la France car il y a encore énormément de bases d'implantations très intéressantes pour nos cinq concepts. En 30 secondes, si vous deviez résumer les principales qualités justement d'un franchisé du groupe ? Le franchisé du groupe, c'est quelqu'un qui est dévoué à sa mission de prestataire de service dans le cadre d'un métier qui se tourne de plus en plus vers la santé, vers le mieux-être. Qu'il n'oublie pas qu'il est aussi entrepreneur avec tout ce que comporte cette notion forte d'entrepreneur. la gestion, la disponibilité, le management, le commerce et puis évoluer dans l'un des plus beaux métiers du monde parce que le fitness c'est fun, ça doit rester fun, même si l'entreprise impose un certain nombre de règles. Eric Cohn, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. A très bientôt pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada ...